Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les quatre éléments qui constituent un système solaire photovoltaïque. Il y a d'abord le panneau solaire monochrystalin, le régulateur de charge, encore appelé contrôleur de charge, la batterie, encore appelé accumulateur, ça c'est une batterie AGM. Dans les prochains tutos, je vous expliquerai la différence entre une batterie AGM et une batterie gel. Et ça c'est le convertisseur de tension, encore appelé onduleur. Celui-ci fait 1600 watts et c'est un pur sinus. Bien, sans ces quatre éléments, vous ne pouvez pas avoir du courant alternatif. Le panneau solaire se comporte comme un générateur, c'est lui qui fabrique l'énergie, c'est lui qui fabrique l'énergie. Et le panneau solaire fabrique de façon brute. Donc, c'est là où intervient le régulateur de charge, qui lui va réguler l'énergie que le panneau solaire va fabriquer, pour ensuite envoyer vers la batterie. Donc, la batterie joue le rôle d'accumulateur, surtout la nuit, parce que la nuit, elle doit vous restituer l'énergie à magasiner dans la journée. Et ensuite, le convertisseur de tension se charge de convertir la tension 12 volts, dont le courant continu 12 volts, à un courant alternatif 230 volts. On va faire un essai. Je vais brancher le convertisseur sur la batterie. La batterie a déjà été chargée par le panneau solaire, donc elle est pleine. Donc, je branche le moins sur le moins, le plus sur le plus, et j'allume.